Musique 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 Salut toi, ça va Trompette ? Ça va, ça va Dis moi, qu'est-ce que tu es en train de pêcher Là je pêche le Sibas Il veut savoir ce que j'ai dans ma boîte Oui et je veux voir même ta boîte Je veux voir ma boîte Avant de l'ouvrir la boîte, on va parler de la boîte Déjà je vais ramener Avec un gros Tacos d'algues, donc ma boîte Waste Hunter De chez Mayo Mayo Versus, c'est Ultimate qui distribue ça Gros avantage de cette boîte C'est une banane rigide C'est que j'ai accès à tous mes leurres Direct, donc on peut vraiment en mettre à bloc J'en ai pas mis beaucoup parce que Je ne me sers que de vraiment ces leurres Donc voilà, l'avantage c'est que J'ai pas besoin de sac à dos, j'ai direct mes leurres Accessibles Donc t'as pas besoin d'enlever ton sac en plein milieu de l'étang Ou dans les vagues ou quoi Tu fais ça, là t'es accessible Le seul inconvénient que ça aura C'est le bruit que ça peut engendrer Bon après s'il y en a, ils veulent s'amuser A mettre des petites mousses pour pas que ça fasse de bruit C'est son choix, moi je le fais pas, j'ai la canne Donc maintenant on va voir ce qu'il y a dans ma boîte Donc pour traquer le loup l'été J'ai pas 50 leurres Déjà l'été Qui dit été dit chaleur Dit chaleur, dit attaque en surface Attaque de surface Donc premier leurre de surface, le z-clos de chez Zenith C'est clairement l'un des leurres les plus prenants sur le loup Les plus connus surtout Il a la faculté de passer sous l'eau à certains moments Ca plaît pas à tous les pêcheurs mais en tout cas ça plaît aux loups Donc voilà, 25 euros Mais bon c'est un leurre de surface Tu vas pas le perdre tous les jours Donc très très bon leurre de surface Un autre très bon leurre de surface qu'on a connu l'année dernière C'est le Chihuahua Chez Luna Bait Donc celui là, déjà il se lance quand même ici Quand on chope des algues sur les triples Il continue de nager Ca continue de prendre et il a une sonorité Vraiment spécial Enfin j'ai déclenché plein d'attaques de loups avec Face au vent, ça se jette du feu de dieu Donc si je dois vous conseiller un leurre de surface Il est à 15 balles C'est pas le prix d'un Zenith Donc il a des jolis coloris D'ailleurs le coloris mulet là il est très très beau Et les loups à mon avis Ils vont le kiffer grave Ensuite, deuxième valeur C'est même pas une valeur sûre là C'est une boucherie ce leurre L'artiste de chez Jackson Donc j'en ai deux J'en ai un qui est monté sur la canne Donc c'est le leurre que j'utilise principalement Bon des fois en digue c'est pas mal En porc la nuit Dans les porcs de plaisance là Ces derniers temps sur le coloris blanc là J'ai fait une multitude de poissons D'ailleurs j'ai un abonné qui n'avait pas fait de poisson depuis Enfin qui n'avait pas fait de loot au cours au leurre J'ai dit mais achète un Jackson tu verras Il achetait son Jackson Le soir même il avait pendu un fiche Donc voilà, si vous venez en vacances dans le sud Et que vous voulez faire du poisson Ben vous achetez un Jackson Et j'invite aussi mes amis bretons A l'utiliser parce qu'en Bretagne Il est totalement délaissé ce leurre Alors que je pense que S'il fait carnage chez moi Il va faire carnage en Bretagne J'aimerais bien qu'il y en ait qui me dise S'il l'utilise en Bretagne Ca me ferait plaisir Ensuite ben là c'était la taille 70 Taille 80 Et il existe aussi à taille 105 Donc à taille 105 Nous on l'utilise en plage D'ailleurs j'ai un collègue qui a fait plusieurs poissons Qui dépassent les 70 avec Donc toujours pareil hein Des jolis coloris Il n'a pas trop la même nage Il tire un peu moins sur la canne C'est pas pareil En tout cas il prend gaillard du fiche quoi En alternative à ce leurre En restant dans les jerks quoi Il y a les Ryuki de chez Duo Donc c'est des leurres à truite principalement Qu'on utilise énormément pour la truite Mais je vais vous expliquer pourquoi Il est complémentaire pour moi avec le Jackson Parce que le Jackson lui il va couler tout doucement Et lui quand il va y avoir un fort courant ou quoi Quand je vais vouloir descendre sous les bateaux vite Ou que je vais vouloir atteindre une zone de nage profonde Là où il y a les loups Des fois ils sont en activité haut dans la couche d'eau Des fois ils sont au ras du fond Donc là un petit Ryuki C'est le top Il y a des jolis coloris pour la mer en plus Donc pareil ça vaut une petite vingtaine d'euros Là vous avez le 70 Et là c'est le 95 Ensuite Là j'ai deux petites nouveautés qui vont me plaire aussi On reste toujours chez Jackson Parce que Jackson pour le loup En tout cas chez nous c'est le top du top Donc là c'est un tout nouveau C'est le Météora de chez Jackson Donc à la base c'est un leurre Qui est vachement utilisé là Il utilise vachement sur l'ASP En récupération ultra rapide Donc moi je pense que quand il va y avoir beaucoup de courant C'est un leurre qui va pas décrocher Tu vois, il va vraiment tenir le courant Et j'en suis sûr qu'il va prendre du fish Et je vais le mettre très vite à l'épreuve Deuxième petite nouveauté Alors ça c'est un leurre bizarre Il a une sacrée trombine ce leurre C'est le début neuro de chez Jackson Donc c'est un stick bait sinking en fait Qui va couler tout doucement Donc on peut le ramener en linéaire Il va avoir une nage en S Et le top c'est de lui mettre des petits à coups Comme si on pêchait au stick Et là il va avoir une nage en walking the dog sous l'eau Donc des fois il y a les loups Ils vont vous suivre les stick bait comme des malades Mais ils vont jamais taper dedans Et bien des fois le fait de changer avec un petit stick bait qui coule Et bien ça déclenche les attaques Je sais qu'il y a le sponsor de chez Wayoff Qui les défonce pas mal avec ça Donc c'est pas une nouveauté Mais ça va être une nouveauté dans ma boîte pour moi Parce que je l'avais pas jusque là Donc on va bien voir Dans la saison je pense que ça va le faire Et ensuite on a vu les leurres dures Et bien là on va passer au leurre souple Donc la valeur sûre de chez sûr de chez sûr On va pas trembler Easy Shiner Je compte même plus le nombre de poissons que j'ai fait là dessus Donc moi je l'utilise principalement en weightless Bon là il y a un tout petit peu de grammage quoi Donc parce qu'on pêche dans les temps Il y a quasiment pas d'eau Et en fait on le ramène en surface Je vous ai fait plein de vidéos dessus Je vous ai fait des tutos Donc c'est l'Easy Shiner Je ne compte plus les poissons que j'ai fait avec Dernièrement j'ai fait le poisson de 70 avec Donc voilà Si vous voulez pêcher le loup Un petit paquet d'Easy Shiner Avec des amson en 5.0 C'est des drop dead de chez VMC De toute façon tout ce que je vous dis là Il y aura tous les liens dans la description Juste en dessous de la vidéo C'est toujours vachement important Il faut checker la description Tout ce que je dis il y est Deuxième valeur sûre de cette année Le TT Shad de chez Bête Brest Donc la dernière fois pareil j'ai fait un carnage Petit avantage comparé à l'Easy Shiner C'est qu'il est bien plus solide On va dire que le Easy Shiner Des fois tu te fais vite péter la queue quoi Alors que lui le TT Shad j'ai fait Par exemple celui-là d'ailleurs Je crois qu'il a pris pas loin d'une dizaine de poissons Et il est toujours live quoi Donc là en plus il y a des nouveaux coloris Ce coloris il est juste trop beau quoi Petit dos vert avec le ventre grisé là Dans les temps c'est vachement important D'avoir des coloris naturels Et des fois des coloris un peu plus flash Comme le blanc que je vous ai montré Ou des jaunes pétards Et pareil quand les loups Ils suivent les Shads en buzzing Ou que vous ramenez sous l'eau Et qu'ils ne tapent pas L'alternative c'est de balancer du finesse Et en finesse le Shad Impact Toujours pareil de chez Ketek Donc là il y a un coloris Wagazaji Qui est très très bon C'est mon coloris préféré Je ne sais pas pourquoi Mais il me plaît C'est vraiment un coloris qui me plaît Et là le deuxième coloris très bon C'est les jaunes fluo dans les temps Je ne saurais pas vous dire pourquoi J'en sais strictement rien Mais en tout cas ça marche très bien Et ensuite aussi un dernier petit Donc il y a les Black Minnow qui sont très bons aussi C'est juste que moi je ne pêche pas trop Black Minnow Ici ils pêchent beaucoup Black Minnow Tout le monde fait du poisson Il y a les petits Swatchad aussi de chez Delaland Je ne suis pas fan de Delaland Clairement Mais le petit Swatchad Hier j'ai fait un petit loup avec Et c'est sur celui-là Donc voilà c'est un très très bon leurre C'est pas trop cher Donc c'est monté en texan C'est vraiment l'imitation du Black Minnow On peut le dire Ou est-ce que c'est le Black Minnow qui a imité ça ? Bah savoir Bon on va pas rentrer dans ce débat là En tout cas voilà Voilà ma petite sélection de leurre Donc vous voyez j'en ai pas 50 000 De toute façon il n'y a pas besoin d'en avoir 50 Il suffit juste d'avoir les bons De savoir quand les utiliser et où les utiliser Et pour arriver à trouver cette solution Il faut passer du temps au bord de l'eau Il ne faut pas regarder les forums tout le temps Moi je les ai beaucoup regardés J'ai checké beaucoup internet Je me suis fait mes idées Mais je pense que le meilleur moyen de faire du poisson C'est d'aller dans l'étang ou au bord de l'eau Et de balancer du leurre De toute façon tant que le leurre il est dans l'eau Tout est possible quoi Donc voilà ma petite sélection De leurre pour le loup Le loup moi c'est ma passion Donc là je pense que si vous vous équipez comme je me suis équipé Il y a moyen que vous fassiez du poisson Donc voilà Si vous avez des questions L'espace commentaire il est là pour ça Si vous avez des remarques Si vous me dites que mes leurres ils sont nuls Bah dites moi pourquoi Et puis voilà Donc on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos Ciao tout le monde Trompette Tiens Aben ה